La remontée... Bah là elle est... Non ! Va falloir l'imiter aujourd'hui, espérer que demain ça soit mieux. Putain, pour... Faut juste qu'on prenne le maillot et on a un bonus de forme. Est-ce que ça... Le truc c'est que... On a 5 points de retard. L'un des deux... Enfin le... Je crois qu'ils sont 2 à 90. Ils vont gagner l'étape. Ou alors faut laisser l'échapper aller au bout. Ouais mais si l'échapper va au bout, je prends pas de points. Ou alors faut qu'on contrôle et qu'on prenne au moins les deux premières 4. Enfin les catégories 2. Comme ça demain on a le bonus. Non, non, ça fait de toi un BG Maël. T'inquiète. Avec Ben. Si, si, bon on l'a fait sur une étape mais on était 7ème je crois. On était 7ème avec Ben. En vrai on peut tenter hein. C'est risqué hein. C'est très 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 risqué mais on peut tenter. Mesdames et messieurs, bonjour. Avec une arrivée jugée au sommet du col de Turini, cette étape est un moment crucial dans la course au classement général. Avec 15 km d'ascension, la moindre défaillance pourrait s'avérer fatale. C'est Vingue. Faut qu'on prenne genre les 15 points et que Vingue ne gagne pas genre. Bon. La montagne ne lui fait pas peur. D'ailleurs, ils tentent déjà de s'enfuir Les gars, aujourd'hui, tout devrait se jouer dans le Turini C'est sûrement là que ça va attaquer Bonne étape Vingo, l'un des deux gagnera Ouais mais justement, si c'est Poga qui gagne et pas Vingo, on a le maillot On va tenter de se glisser Et on va voir Et on va voir, on va voir Et au pire, après les deux M4, on se relève Je suis pas sûr de la strat Après 30 secondes Est-ce qu'il vaut mieux être derrière et contrôler à bloc Ou être devant Dans les deux cas On va perdre du jeu Alors faut que je demande à un autre de venir avec moi Genre Bouchard Ouais je sais pas dans quoi on s'embarque les chefs Je sais pas dans quoi on s'embarque Mais on y est Et maintenant qu'on y est Il va chez l'air Ah ça roule à bloc Ça roule à bloc Non ça rien, ça rien C'est quoi ? Hop On va Demander à Godon Enfin à Gall de me protéger Gall va me protéger Et les autres vont se donner Parce que là le problème c'est que vu l'allure Ah mais il y a un problème Ouais EF est pas content Est-ce que c'est parce qu'ils ont personne devant ? Je pense que c'est juste qu'ils ont personne devant EF Bon on va voir On va voir, on va voir Dans tous les cas Il faut qu'on essaye de jouer avec les bonus Parce que sinon On est dans la merde Et on l'a vu avec les bonnes formes On peut reprendre un temps fou sur Rodriguez Et Remco donc Dans tous les cas par contre Les 4 de devant Il va falloir les choper Parce que sinon Les points c'est Tchao Eh le coquinou Wesh mallette ça vaut quoi On va voir Dernier jour T'essayes de faire quoi là Nico Je te reconnais bien Ah Chadri Ah il y a quasiment La minute quand même pour les 4 Après ils se fatiguent Mais on est déjà au pied de la première difficulté Allez les mecs Shampoo, Grigard, Pozzo, Lastra Et voici la première difficulté du jour La côte de Gillette A 5,7 km Ah c'est 5,7 km Je pense que malheureusement Les 4 de devant on va pas trop les revoir On a vu ils ont l'énergie de tenir jusqu'au dessus Cette première ascension est classée en deuxième catégorie 5,3,2 et 1 points seront distribués dans le cadre du classement de la montagne Ok, on va relayer fort Ah ouais sinon il va falloir prendre 12 points On aura 7 points d'avance sur Winger C'est celui-là à mon avis on l'aura pas Les prochains pourraient mais celui-là on l'aura pas à mon avis Allez les mecs Ah je suis pas sûr de la strat Je sais pas dans quoi on... Ah c'est un beau grimpeur Ah ouais une 20 ils creusent en plus Putain c'est une neuve gris ça Quoi ? Real City et Barcelone PSG Mais non L'avant de la course est à 2 kilomètres du sommet Je pense que City passe et est le PSG en vrai C'est les favorables en tout cas je pense 1-0-3 Bon, le premier c'est mort Vas-y moi j'aime pas ces tirages C'est nul Barça PSG et Real City C'est toujours les mêmes tirages tous les ans Genre un PSG Atletico Je sais pas un Barça Bayern ça fait un moment aussi 40 secondes 40 secondes Ah il baisse le rythme quand même les 4 Donc je pense que pour les prochains grimpeurs on pourra les choper Ah ouais un Arsenal Barça L'ancienne Moi je pense ça va être Arsenal Dortmund Je sais pas Genre d'affiche l'un des deux en demi Allez là toujours 30 secondes d'avance Ça diminue, ça diminue On devrait être bon Pour le grimpeur Les deux prochains On devrait être capable de choper 12 points Ah mais ils sont 11 devant Comment ça ils sont 11 J'ai loupé quoi là Comment c'est possible Ça affronte Bah c'est vrai que ouais c'est le format qui veut ça quoi De toute façon c'est tout le temps les mêmes équipes qui sont en quart et tout Donc forcément Les seules fois où t'as pas des affiches qu'on connait pas c'est C'est quand t'as des surprises genre Villariale, Ajax Tottenham qui va en finale Bah forcément 46 ans Putain si on fait tout ça pour que même le prochain on l'ait pas C'est très fort C'est très 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 fort En même temps vas-y on les aurait récup normalement Pourquoi ils sont ressortis à 11 là ? Comment ils ont fait ? Les hommes de tête sont à 5 km du premier sprint intermédiaire Ils vont se partager les points pour le maillot vert Le premier marché Arsenal Bayern Arsenal Bayern ça a déjà souvent eu lieu En vrai un Arsenal Barça Un Arsenal Real Ça c'est... Ah c'est trop scié ça Un Arsenal Atletico Mais genre même Paris Paris Atletico Paris c'est toujours Real City ou Barça C'est une dinguerie Tous les ans ils jouent les mêmes équipes Attends mais c'est quoi les deux autres cars là du coup Et pourtant on fait pas semblant Comment ils reprennent du temps encore là ? Les cars ne bougent pas entre le peloton et les échappés Ah il y a Atletico Dortmund et Arsenal Bayern Cœur de Barça PSG Atletico Dortmund Bah franchement je trouve que niveau tirage C'est le plus favorable qu'ils auraient pu avoir Vu toutes les équipes qui restent Paris Ils ont le bon côté de tableau Le Barça ça reste un Barça en reconstruction encore C'est pas le grand Barça Il y a un monde hein Voilà un jeune puncher Même s'il manque encore un peu d'expérience au plus haut niveau On va pas les reprendre Tu le crois ça Tu le crois tu le crois Je suis bloqué par les On peut le classer parmi les punchers Mais il a aussi un bon niveau en montagne Par contre niveau pointe de vitesse C'est un vrai fer à repasser Quart demi Bah non mais en vrai quand tu vois les équipes qui restent Le tirage qu'ils ont je trouve il est plutôt favorable le tirage pour Paris T'évites le côté avec City Real Bayern Arsenal En demi tu tapes soit l'Atletico Soit Dortmund si tu passes Donc t'es quasiment gros favori pour aller en finale Après l'Atletico cette année en vrai C'est pas dégueu hein Bon bah on est mort tout ça pour ça Je suis écuré Je suis juste écuré en fait Mais aucune inquiétude puisqu'il n'y figure aucun favori pour le classement général Mais comment c'est possible ? Avec ce qu'on a fait ? Le tempo s'accélère en tête de France Non mais putain Oh vas-y les vagues et les poussculades là C'est fatigant Ok on va relayer fort Comme beaucoup de ses compatriotes colombiens Sergio Iguita est un petit gabarit Qui se montre à son avantage Dès que la route s'élève Un équipier est en train de perdre le contact L'écart est en train de fondre avec le maillot jaune Les échappés auront bien du mal Ah ils sont plus que deux devant C'est pas mal c'est pas mal Ça craque fort ça craque fort Si les deux ne craquent pas c'est bon signe Après les deux n'ont pas l'air de craquer c'est le souci A la fois grimpeur et puncheur Le breton Warren Barguil est surtout doté d'un tempérament offensif Ça lui a notamment permis de remporter deux victoires d'étapes sur le Tour d'Espagne Mais surtout le maillot à poids et deux étapes du Tour de France On est cinquième avec Ben L'avant de la course est à deux kilomètres du sommet Le genre d'équipe Je préfère jouer l'Atlético que City Allez les gars Allez les gars Allez les gars Allez les gars Ah c'est qu'il ne faut pas faire Ah c'est qu'il ne faut pas faire On a pris deux points On est à trois Du coup si on prend les cinq là C'est un des favoris de l'épreuve Et le leader incontesté de son équipe Attention à lui Allez les gars Allez on y va Allez les gars Là si ça accélère dans la bosse C'est la merde Par contre je me pose vraiment la question Comment barier les Gita Chen Le tempo qu'on met depuis le début Vous avez une minute d'avance sur le maillot jaune Ok on relaie tranquille Oui Zeko Elle est dans ma bio Twitter et compagnie Je pense bien qu'elle est dans ma bio Twitch Check Et on enchaîne déjà avec une nouvelle difficulté La côte de Saint-Antonin Le maillot jaune a rejoint la tête de la course Encore une accélération Cette ascension comme la précédente Est classée en deuxième catégorie Elle rapportera cinq points au premier Trois points au deuxième Deux points au troisième Et un petit point au quatrième Qui diffuse la course en magique aujourd'hui Eurosport Le groupe maillot jaune est maintenant à une minute de la tête de course Sans que tu te dis Mas qui pète déjà 95% des courses de l'année c'est Eurosport Mec les deux c'est incompréhensible Vraiment je pèse mes mots Et Gita et Barguil Merci Ben pour le 15e mois Non vraiment Téma ils en remettent et tout Ça fait L'étape elle fait combien de kilomètres ? Ça fait 70 bandes qui sont devant avec à peine Genre Moins d'une minute d'avance Ils sont à 100% depuis le début Ils ont tenu le peloton Ils tiennent quand on les attaque et tout C'est une folie Ah nous les efforts qu'on fait Est-ce que c'est vraiment worst ? Putain Je suis pas sûr Bon y'a pas le choix Faut tenter des trucs Frère il était en fringale dans Marou le chef Oh la la Ah vas-y Franchement l'étape est abominable On a fait tous les efforts Pour même pas avoir 3 points Je vous dis le Turigny on prend 5 minutes C'est terrible On a plus d'équipiers Ah non vraiment Comment c'est possible qu'ils aient tenu quoi ? Aïe 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 Ah ouais non mais là on est dans une merde Mon pote mais laisse tomber Ah si on pouvait reboot l'étape Mais bon c'est comme ça On tente Ça passe pas tant pis Mais le mec dans Marou l'Egnessune Il était en fringale Quand j'étais en train de revenir sur Barry Il a eu l'animation de la fringale Il a su se remettre Récupe sprinté Genre Oh masse 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 Après bon Tu vas me dire On a fait des efforts Mais les autres J'ai l'impression que c'est dur aussi pour tout le monde Bah bon on a fait plus d'efforts Pour sortir pour les points quand même Tant pis Et ils gardent les poids Oh mais même s'ils gagnent pas Je suis pas devant là J'ai pris que 3 points On a 5 points de retard Fallait qu'on prenne au moins les 3 2ème 4 Mais même en mettant nos 5 gars A 100% pendant 70 bornes L'échappée a tenu genre C'est une folie Bah bon faut tenter Parce que prendre le maillot à poids Ca nous donne Parce que là on l'a Mais par procuration Si on chope le maillot à poids On a le bonus de forme Donc Et on sait sur le jeu Avec les formes T'as une bonne forme Tu peux reprendre 7 minutes Sur Rodriguez En une étape Godon je l'ai mis en Non Oula Allez Ben c'est pas grave mec Ah mais en plus du coup Ils sont cramés devant Jamais ils vont au bout Au pire Ils auraient pu aller au bout Pour Que Vingue ne prenne pas de points Après c'est Poga En fait faudrait que ça soit Remco qui gagne Genre du vent Carlos Qui serait en top form Et les autres qui font 3 et 4 Comme ça Ca nous laisse une chance Pour demain Pour prendre le maillot L'échappé augmente l'écart Par rapport au maillot jaune Mais aucune inquiétude Puisqu'il ne figure Aucun favori Pour le classement général Au ravito Donne moi du gel Parce que là Là c'est critique Là c'est très critique Ils sont à 8 minutes Niveau délai Ca devrait passer Pour Mega derrière Je pense Ah Thomas le pauvre Je pense du coup en vrai pour le genre de tour Faut le désactiver le truc préparation Parce que je pense Il fait partie des mecs qui ont eu La mauvaise chance Et le fait qu'il fasse un tour de merde Avec la mauvaise prépa Sauf que du coup c'est tellement aléatoire que Je sais pas ce qu'il faut Iguita Pourquoi il attend pas ses deux potes Dégage Hop là voilà c'est ma place Ça tombe pas sur toi ça va Même si ça tombe sur les autres c'est nul je trouve En fait le truc prépa moi je pensais que c'était un truc où Chaque étape c'était un mec différent Qui avait un jour sans Alors que c'est un mec qui a vraiment Qui a pas de chance Et c'est sur tout le tour Comme si il passait complètement à côté de tout son tour Et qu'il avait foiré toute sa prépa complète de l'année C'est ça en fait Le truc préparation aléatoire Du coup là on a masse Sur le tour pro team On a Inley Et c'est celui qui a les meilleures notes Derrière Vingue Poga C'est tombé sur lui Du coup il est 16ème Et il prend 20 minutes par étape Je trouve ça naze quoi J'ai l'impression que Paris Nice c'est fini il y a deux jours C'est vrai putain on est déjà vendredi Ça passe trop vite C'est une dingue Sur la montagne nulle C'est réaliste mais sur un jeu où t'as pas de gestion C'est juste genre tu lances une pièce Ça tombe sur lui et boum Sur PC mais à la limite Bon ça se comprend Tu te dis le mec a foiré sa prépa Il a foiré sa saison ça arrive Ou nous on a foiré la prépa Et les objectifs de l'un de nos coureurs Bon De la montagne avant le col de Turini Deux et un points sont à récupérer au sommet L'avant de la course est à deux kilomètres du sommet Bientôt le rond Dans deux semaines ouais Yo lolopats Comment ça va En plus Ce qui me fait peur Turini C'est qu'avant le Turini T'as des grosses portions Faut plein mon temps Si sur cette portion là Ça part en couille Chiant T'es mieux Ouais différents par étapes Ça aurait été plus stylé Pour un jeu comme ça Je te dis bon Bah c'est tombé sur lui Aujourd'hui là un jour sans Parce que le truc c'est Je crois qu'il y a aussi Il y a le mec qui a La prépa mauvaise Qui passe complètement à côté Mais il y a l'inverse aussi Il y a celui qui a une prépa parfaite Qui est au top à chaque fois Qui surperforme Bon là je ne saurais pas dire Sur qui c'est tombé C'est après ma chairlist Il y a la proc sur Discord Et Twitter si tu veux Pour les heures Alors à peu près quoi T'as vu j'ai retrouvé la vidéo Putain bâtard Ah je l'ai loupé moi Je suis dégoûté Non pas c'est là Ah Laquelle Tu penses à la vidéo Bah je ne l'ai pas alors J'ai pas la ref là Là tout de suite J'ai pas la ref Tu regarderas la team Putain j'ai envie d'aller voir Mais non ça me Ça me turlupine Allez Ben Faut se battre Putain on va même pas avoir Une seule protect Ce qui va être dur là C'est on va être obligé De suivre le rythme en fait Dans la vallée Parce que si on se retrouve Solo dans la vallée On prend 15 minutes Donc quitte à se foutre Dans la mer dans la vallée On va pas avoir le choix 3 minutes quand même Il dit à l'Ignessunt Barguil Mais l'Ignessunt Il a revit C'est quoi ça Il était mort dans Maru Dans le deuxième 4 Qu'est-ce qu'il fout devant Et même Barguil Il l'a pas tenu EF EF Déjà en début d'étape Il roulait Ohlala Carapaz L'extra forme qui arrive Mais ça pète autant là Comment ça on est 47 Puis nous lâcher Comment ça un simple Troisième 4 On est 46 Carapaz 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 a l'air D'avoir la dalle On a perdu autant de monde Dans le troisième 4 What the fuck J'ai quand même l'impression Que le bordel Qu'on a foutu au début Ça a bien fait paniquer Les mecs Carapaz J'en ai aucune idée Je sais pas Je sais pas dire Ah je l'aime bien Carapaz J'aime bien J'aimerais bien le voir Au top quand même Mais bon L'année dernière C'était pas très ça Pas très ça Bardet qui se fait lâcher Dans un troisième 4 Pourtant on l'a mis Avec les notes de leader Bardet Bardet il est très haut Déjà fini Douzième Les équipiers roulent Pour protéger le maillot Il y a eu Cassio Dans la descente Avec le groupe lambda Guillaume Martin Bardet on le voit Il est là bas tout seul Au loin Pour moi Carapaz Au pic de sa forme Je vois max top 5 Ouais mais top 5 Quand tu vois l'adversité En ce moment et tout C'est pas mal Sur le tour Putain c'est vrai Qu'il tombe avec masse Oui c'est vrai Mais bon Je sais pas Carapaz Quand tu repens Sur Giro C'est déjà il y a 5 ans Ça commence à remonter C'est un Allez les gars Courage Allez les gars Allez go 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 Allez on y va Allez les gars Allez les gars Oh Ça va quoi Hugo 46 bornes Le faux plat me terrifie là Avant le sprint parce qu'il est long Tu réunis c'est quoi c'est 15 bornes Ah il doit faire au moins 20 bornes le faux plat montant Ouais au minimum Ouais je pense Dans une dizaine de kilomètres on y est Ouais ça va faire 20 bornes Et si ça roule à cette allure là mais sur des pontes A 2-3% ça va faire très très mal On va pas arriver full énergie au pied De Turini Ça va encore descendre Et je suis pas sûr qu'on arrive à 49 au pied d'ailleurs Ah Barguil j'ai pas vu Ah oui mais Barguil d'accord le boomerang Il se fait reprendre et sur le play il se fait lâcher Bravo Bravo Allez les gars Allez les gars Allez les gars Allez les gars J'suis pas Aizen Je sais pas Aizen J'suis pas Aizen Je sais pas Aizen Ah oui les gars A5 Je sais pas Aizen A5 Je sais pas Aizen Il est le mieux classé pour les grimpeurs dans l'échappée Ça va quoi Gauthier, tu vas bien Putain j'ai du mal à me réveiller aujourd'hui J'ai l'impression que je suis encore dans le gaz C'est une dinguerie Oh bah c'est tout pile poil ça On va commencer le faux plat montant On va être à 35 bandes de l'arrivée Turini 15 bandes 20 bandes de galère là 20 bandes d'enfer Demain il manque dimanche C'est beaucoup pour ajouter ne serait-ce que 24h 24h c'est 280 subs Genre là si on veut aller jusqu'à la fin du week-end C'est quasiment 600 subs 550 subs Ça fait beaucoup Est-ce que je dois baisser pour le chargement PCM Génération Podjom Génération Podjom C'est quoi encore qui est lié au Podjom Je sais plus si c'est le détail des villes et tout Je sais plus je sais plus Fais des tests je t'avoue je ne serais pas dire Parce que je ne crois pas qu'il y a une option graphique liée au Podjom uniquement Je peux me tromper mais je n'ai pas les options en tête L'Iguita toujours devant L'Iguita et l'Ignesun toujours devant Ça va j'avais peur que ça roule très très fort sur le replat Après dans tous les cas Trouver les chargements long sur PCM c'est normal Enfin c'est normal ça ne devrait pas mais Étape 14 Étape 14 C'est quoi Titan ? Ouais Carapace qui roule un peu Mais sans plus non plus Oh non C'est quoi c'est une attaque ça ? What the fuck ? Van Giel, Zimmerman Guillaume, Martin, Johan et Sen Ouais 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 Il reste cette étape et celle d'après avant le repos je crois Ah non c'est après le 17 le repos je crois Non après le 16 Je crois il nous reste 3 étapes avant le repos Ouais On signale 1 minute 30 en faveur des hommes de tête par rapport aux favoris 1 minute 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune Ça revient sur l'échappée Elle va avoir du mal à résister au retour du maillot jaune Les premiers arrivent au sprint intermédiaire Ah il me semble que c'est après la 16ème le repos Ah c'est ça hein C'est après la 6, après la 11, après la 16 Je crois que c'est ça Putain mais pourquoi mon compte à moi met des messages comme un bot là ? Putain c'est fini ça Laissez moi, laissez moi Bon l'écart a fondu à cause des attaques des outsiders là 1-20 à peine Ça n'ira pas au bout Les favoris vont jouer la gagne Et donc les 10 points Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire Papa là, papa là, papa là Putain pauvre bardé Et c'est quoi le projet là Dans ma team là Le projet c'est de se faire un petit kiff à 5 Ça va qu'ils sont pas loin Ils vont être longs mais quand même On les voit au bout là Oh ouais ils sont juste devant Les hommes de tête ont une minute d'avance sur le groupe des favoris Le groupe maillot jaune est maintenant à une minute d'avance Putain les 4 meilleurs de ce tour qui ont les 4 maillots Les 4 fantastiques Ouais Ah je m'inclus dedans 20 bornes Allez Ben On sait on va perdre du temps Faut juste savoir combien Essayer d'en perdre le moins possible Alors sur la peine Ouais mais justement Il fallait qu'il soit loin Il fallait que ça s'envole Pour qu'ils jouent la gagne les deux là Bonsoir Rémi Bien pour le maillot de la montagne Ah ouais c'est bien Mettez vous au sprint là Faites vous des kiffs Ah là par contre ça va commencer déjà à accélérer On se rapproche du vrai pied du Turini Il y a le peloton qui commence à s'exciter là Benili lâche ça mon gars Ah ouais ça lâche déjà quoi Il y en a ils sont cuits de chez cuit Oh là là ça y est On y est Benili arrête Fini pour Louchenko Fini pour Froome Fini pour Lambda Il est quoi il est cuit il dit là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ça y est nous y sommes Les premiers entament le pied du col de Turini Il y a eu une accélération de 2 km On a perdu 10 gars dans le peloton Bon let's go 40 secondes Aller le pied Boum ça part Est-ce qu'un mec va tenter un truc dès le pied ? 15 km le Turini Zimmerman Non ? C'est qui le groupama ? Ah non c'est Martinez qui roule ! Oh non David 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 Voilà c'est la sauce Là dès le pied ça roule comme ça Il y a Grégoire aussi pour rouler Oh David qui a envie de foutre la merde Le peloton roule fort restez bien placé Non frérot t'es 8ème Laisse nous tranquille Laisse nous être heureux Rodriguez Oh non ! Déjà ! Aïe 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 ! Oui ! Oui 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 ! On l'a vu ! Notre adversaire à la 4ème place Mais non ! Le goal de Turini est classé en première catégorie Oh là là ! Masterclass C'est le pied il est déjà out Mas Higuita c'est mort Oh merci ! Merci groupama ! Merci groupama ! Le bordel qu'ils mettent ! Les deux jeunes là Let's go ! Oh là là ! Carlos ! Carlos qui va prendre cher ! Carlos qui va perdre du temps ! On a 6 minutes de retard sur Carlos Oh là là ! C'est pas vieux Thira mec ! Putain ! Dembélé ! Dembélé ! Dembélé ! Nul 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 ! Putain j'ai envie d'aller voir la team là ! Petite vidéo là ! La école du Turini On se borne ! On se borne pour Ben ! Carlos il est déjà une trente On s'affole pas ! On panique pas ! Mais Juan Denis De toute façon c'est une merde ! Il y a plein de trucs qui étaient sortis l'an dernier ! Sur plein de sujets ! Carapace qui en met une c'était sûr ! Il a mis à rouler toute la journée quasiment ! Et il est pas suivi ! Carapace 10ème à 57 minutes en même temps tu m'étonnes qu'il est pas suivi ! Je peux passer la borne des 10 km ! Et c'est un homme seul qui ouvre la route ! Au final vous voyez le bordel qu'on a mis en début d'étape ça a peut-être eu son petit effet ! Parce que nous on a fait des efforts mais les autres aussi ! Allez Jay Inley 6ème à 28 minutes ! Yet qui y va aussi ! Allez Inley il est que 4 minutes derrière nous ! Bon pourquoi il s'affole pas en même temps hein ! C'est 6ème, 7ème et 10ème mais bon on téma les écarts ! Le mec s'affole pas et il a raison ! Ça s'accélère un peu ! Et Wismak il se montre un peu ! Putain mais il a encore 4 équipiers ! Oh Remco ! Mais quoi ? Remco qui est pas bien ! Aïe 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 ! Le pojom n'est pas fini on l'a dit ! On l'a dit on l'a dit ! Le pojom n'est pas mort ! C'est jamais mort ! Putain à l'étape 10 on avait 25 minutes de retard sur le pojom ! On va se retrouver à moins de 10 minutes du pojom là ! Et encore ! Je suis gentil 10 minutes ! Même bien moins ! Si t'avais une belle forme mon dieu ! Ah je te jure ! Ah nous notre bataille c'est pas Vingepogger ! Le troisième qui va être à 40 minutes ! Ça c'est beau ! La tête de la course est de 30 secondes ! On a maintenant 30 secondes entre l'échappé et le maillot jaune ! Ah c'est bien ce que tu fais Ben ! C'est très très bien ! Ah David la tactique Movistar est énorme quand même ! Il a tout fait exploser pour la moindre accélération des UAE ! En tout cas 5 UAE ! 5 UAE de Jayco dans le groupe de tête ! Il fait rouler ses équipiers car devant il y a un mec dangereux pour lui au général ! Dans les 8 il y a 5 UAE ! Ouais ça vit bien chez UAE ! Ça vit très très bien ! Oh Carlos il est déjà à 4'30 ! Est-ce qu'il y a le mousse qui saute ? Neuvième ! Prends le tenaille ! Oh mais David il peut pas en fait ! Il se fait attendre là ou c'est ces deux équipiers qui sautent ? C'est Madua Sélény ? Ah non 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 c'est pas Lény, c'est Lény il est le plus proche c'est David hein ! C'est David qui galère là ! Allez on est là, faudrait qu'il ne les craque quand même ! Parce qu'il fait une grosse étape, faut pas qu'il revienne, il a 4 minutes de moi ! On va avoir une bataille jusqu'au bout pour le podium et le top 5, c'est beau ! On va reprendre Almeida, Vayne ! En leader pur ils sont 5 devant, on est 6ème sur l'étape, c'est pas mal ! Allez les gars ! Allez les gars ! Allez les gars, courage ! Allez les gars ! Allez les gars, courage ! Allez les gars, courage ! Daru ! Ouais mais accéléré ça va nous mettre... A moins de 3 kilomètres de l'arrivée maintenant, rien ne semble encore acquis pour l'homme de tête ! Il est toujours sur la lune à sa retour de ses poursuivants ! Il est très très fort, Pogge qui a contré Vingue, ça c'est bien pour le classement de la montagne que Vingue n'aille pas chercher la gagne ! Allez les gars, courage les gars, allez les gars ! Allez les gars, allez les gars, allez les gars, allez les gars ! Reste 3 bancs, on est bien à notre rythme là, de toute façon David il est loin par rapport à nous, il a 50 minutes donc on s'en fout de le tracter, autant qu'on reste à notre rythme... Il faut surtout pas perdre les 4 minutes sur Inelie parce que là, Remco est à 6 minutes, Rodriguez à 7'30 ! On a déjà repris plus de 4 minutes à Rodriguez sur la montée là ! Non mais là, ah oui non, il est pas en relais 70, ce tricheur ! Terrible ! Ah il va devoir l'attendre, il va devoir l'attendre, David peut pas avancer, Martinez va devoir l'attendre ! Voilà, comme quoi, restez à son rythme, tranquille ! Allez Benz, on peut aller chercher le groupe de 5, Vingue qui lâche Inelie ! C'est pas mal ! On va perdre un poil plus de 2 minutes sur Inelie ! Allez Ben ! 3'30 ! Remco, 8 minutes ! Oh là là, Rodriguez, 10 minutes ! On va lui passer devant ! Et Pogacar qui s'impose ! Qui va reprendre le maillot à poids que Vingue avait pris ! Il va re-chopper les 4 maillots, Poga ! On revient sur ce groupe là, pour la 5ème place ! Allez, allez Ben, c'est pas mal, c'est pas mal, très très belle étape encore aujourd'hui Ben ! 5ème place, ça fait des points au classement de la montagne Ben ! Allez, allez ! Est-ce qu'on peut les lâcher ? On va les lâcher, on va les lâcher, on va les lâcher ! On va faire 5ème avec Ben O'Connor ! Bien joué Ben ! Oh, l'étape de fou ! Oh, l'étape de fou ! Pourtant, avec les efforts qu'on a faits... Mais encore, je pense que les efforts qu'on fait en début d'étape, au final, ça nous est bénéfique ! Si on regarde sur le... Sur le scénario de la course... Magnifique ! Le panache ! Mais oui ! Mais comment ça, je me suis levé à 11h20, David ? Laisse-moi tranquille ! Je me suis levé à 10h20 ! Putain ! Plus, il y a des travaux devant chez moi, je me suis pas couché avant 3h30 ! Laisse-moi dormir ! Laisse-moi dormir ! Bon, par contre, maillot de la montagne 5ème, on prend des points, mais... Ah non, Ving, garde le maillot en faisant 2 ! Parce que c'est 18-6-4 ! On prend 2 points, là ! Je t'ai regardé 2h dormir... Bizarre... Bizarre, bizarre... Mais le seul en mauvaise forme et on fait cette étape, mais attends... Remco, mauvaise forme... Carlos est malade ! Orange ! Mais non ! 11-50 dans la gueule ! On lui passe devant ! On est... On est quoi ? On est 5 ? 4 ? On est 4 ? On est 4 et on revient à 4 minutes de Remco ! Non mais, étape 11, on avait 20 minutes de retard sur Remco, quasiment ! Et sur le podium, on est à 4 minutes du podium maintenant ! Voilà ! On grimpe les échelons petit à petit ! Oh, il a quasiment failli passer Rodriguez pour une seconde aussi ! Alors, peut-être ! Imaginez, on finit sur le podium ! On est à 8 points de Jonas ! Putain, faut qu'on chope le maillot, là ! Ça nous donne le bonus ! Plateau de soleil, 144 bornes ! C'est court, hein ! Mais là, par contre, il y a un premier 4 dès le début ! Ah, mais il y a un haché à la fin ! C'est toujours pareil ! C'est toujours pareil, c'est toujours pareil ! Genre là, faire les efforts, faire les machins... Déjà, on va voir la forme ! En fonction de la forme, on peut tenter un petit truc ! C'est pas une mauvaise ! C'est pas une mauvaise, c'est pas une mauvaise ! Hashtag analyse ! Euh... En fait, ce qu'il faudrait, on est à 7 points, qu'on prenne le premier 4 ! Et qu'après, on laisse une échappée s'enfuir ! Je pense que c'est le meilleur truc à faire ! Ah ouais, je pense que c'est la meilleure chose à faire, là ! Bonjour à toutes et à tous ! Le final vers le plateau de soleil est une ascension longue et raide ! Elle propulsera... Faut qu'on tente ça, hein ! En revanche, difficile de prévoir si celui-ci sera... Wesh ! Non, les gars, les gars, les gars ! La fork, là, à 8,3 km ! La montagne ne lui fait pas peur ! D'ailleurs, il tente déjà de s'enfuir ! Il faut prier pour que ça aille au bout, hein ! Eh ! Faut prier pour que ça aille au bout, hein ! Une minute pour l'échapper, c'est bien parti ! Putain, mais ça allait sortir comme ça, là ! Ok, je vais attaquer ! Oh, les gars ! Mais voilà ! Oh, les gars 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 ! On a un équipier à victoire ! En fait, le but n'était pas de sortir aussi facilement, quoi ! Le but, c'était juste de... Après, il est tapé courte ! Mais si ça allait sortir comme ça, j'avoue que... C'est un vrai Ferrari ! Remco et Soudal, ils vont se mettre au boulot à un moment donné ! C'est pas possible ! Ce premier col est répertorié pour le classement de la montagne en première catégorie ! Les coureurs empocheront, selon l'ordre de passage, 10, 8, 6, 4, 2 et 1 point au sommet ! Ah, ces coffres ! Oh non, c'est juste qu'ils ont personne devant ! C'est la seule raison pour laquelle ils roulent, là ! Voilà un jeune puncheur, même s'il manque encore un peu d'expérience au plus haut niveau ! Allez, les gars ! On peut tirer comme ça ! C'est le F... Ah, mais quand c'est le F qui passe, l'écart augmente ! Oh, Félix ! Félix est revenu d'une facilité déconcertante ! Oui, oui, oui ! Allez, le plus dur pourcentage de la fork, là ! On l'aura pas de pouvoirs Yah plastic, là ! Eh bien, écoutez, c'était pas voulu, mais on va se retrouver dans échappé, je crois bien ! C'est parti ! Voici leuring Tepz dans le такую borrune ! A un rien, moins de pourcentage de l'h Dustin... Tepzig ? Son équipe s'est mise à la planche Ils n'ont personne à l'avant Ils n'ont personne à l'avant Mais t'as loupé le coche mon chef Allez Félix Les 4 devant ils font chier là Revenez là L'avant de la course est à 2 km du sommet Oh là c'est dur Là c'est très 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 dur Et quand t'as Félix Galben O'Connor qui met ce tempo là Dans l'échappée Ça fait très très mal Allez bien joué Félix Tu sembles être le meilleur grimpeur du groupe Tu es réussi à passer en tête Il place ses équipiers très tôt en tête de peloton Il a sûrement coché cette étape dans ses objectifs Allez Ben Qu'est-ce qu'on fait on se relève On se relève pas quand on l'a pris Je crois que t'es devant avec 2 minutes Je pense mais on se relève pas Le leader fait rouler son équipe très tôt pour gérer l'écart Tente le coup Ouais mais une fois qu'on est là De toute façon c'est comme C'est comme l'étape du Granon Vaut mieux être devant Faire la course à l'avant qu'à l'arrière T'es devant Même derrière ça va mettre en route Même si ça Ça s'envole pas Genre au pire ça fatigue les équipiers derrière Au pire derrière ils montent aussi très vite Donc voilà C'est encore un jeune grimpeur Il va devoir progresser pour jouer les premiers rôles Faut juste qu'on arrive à garder Gall le plus longtemps possible Et ça peut se transformer en truc intéressant Les tapis courtes Parce que là dans tous les cas Tant qu'il y a Félix On va pas relier devant Donc tu n'auras pas plus de force que derrière C'est un des favoris de l'épreuve Et le leader incontesté de son équipe Attention à lui Autant attendre les 11 derrière De toute façon Sa meilleure chance de victoire C'est de tenter une échappée de loin Allez les gars Allez les gars Courage Allez 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 Revenez derrière là Hop Parfait Voilà on va se retrouver à 21 à l'avant On se met dans les roues des 21 Nickel est-ce qu'on fait Pourquoi ils sont pas revenus derrière Est-ce qu'on fait vraiment l'effort pour les deux points là Je suis pas sûr La taux de solaison si je dis pas de conneries c'est court C'est pas 10 bornes à peine Non mais ils seront pas gratuits les points Avec un peloton à une 50 ils seront pas gratuits Ça va rouler à bloc Voilà magnifique Elle vient ici D'ailleurs prends ton gel toi Milan, Rome et Liverpool à Talanta Oh putain la chatte Après à Talanta dommage j'étais les meilleurs à tirer je pense C'est qui les autres c'est Benfica Il reste qui là avec pour Marseille Il reste Leverkusen, Benfica et c'est qui le dernier Le rythme a hacké ça L'efficace c'est quoi ? Les joueurs s'ils ont éliminé Benfica OM Aïe 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 c'est beau Il est Leverkusen au West Ham Faut qu'on commence à l'extérieur En vrai C'est pas Franchement sur les 7 qui restaient Je pense que c'est dans les 2-3 pires Benfica Je trouve Ça reste une bonne team Faut pas les sous-estimer Ils peuvent nous sortir comme ils veulent Retour aux Vels Magnifique Franchement le tirage est pas mal Je pense Benfica avec la Talanta C'est les deux plus faibles En vrai Quand tu regardes les autres En tout cas la Talanta dernièrement Et Benfica quand tu vois Ça a galéré contre les Rangers Ça a galéré contre Toulouse C'est pas un faisable je trouve Retour aux Vels en plus Après là faut voir de quel côté du tableau t'es En vrai non Peu importe le côté Tu tapes soit Milan Soit Liverpool Soit Leverkusen Il aurait pu avoir un Toulouse OM là Ouais Il fallait que Toulouse passe Glasgow Une magnité à Porto C'est un puncher relativement complet Sans gros points forts Ni gros points faibles Ça marche Je ravitale On y va on y va J'ai un peu peur Pour notre ami Félix Regardez les efforts derrière Vainqueur de Liverpool La Talanta Oh mon dieu Faut espérer passer Benfica Et que la Talanta fasse un petit miracle Après j'avoue En vrai je m'en bats les couilles Même si on passe Je vais jouer Liverpool Tu vas à Anfield et tout La folie Tu reçois Liverpool En plus de mi Mais j'y vais tous les jours Marseille Liverpool En demi Coupe d'Europe Maman Maman Oh Retour Saint-Gilles ont battu Liverpool, mec, t'inquiète J'ai bien aimé Saint-Gilles contre Fenerbahce d'ailleurs, mec Des buts Franchement Après, faut passer Benfica déjà Mais frère, tu joues Liverpool en demi-finale de Coupe d'Europe, tu vas en Anfield Tu les reçois chez toi, c'est le kiff hein, même si tu sors TFC, non mais façon c'est pas représentatif, leur défaite contre le TFC et Saint-Gilles Bon, ils font rentrer les stars en fin de match, mais ils commencent le match avec l'équipe C Ils étaient déjà sûrs d'être premiers dans tous les cas Franchement Les matchs en groupe comme ça, des gros clubs C'est pas représentatif C'est le luxard Je suis aucun des deux clubs Putain, Félix Pas ça, Félix On a besoin de toi Bon, après, Félix ou pas, je relais pas, mais Oh, ça le fait, il rentre, il rentre, il rentre Bien joué, monsieur Félix Bien joué, bien joué Oula L'échappé n'arrive pas à creuser l'écart Ah d'accord, on en est là, des grosses cassures Putain, cette vanne, on l'a jamais vue, Mathias C'est ça qui est bien C'est original Putain Mathias Bon Ah mais Théma, ils sont combien dans le peloton ? Ah mais c'est juste s'il y a une cassure dans la descente, ok Oh, malade Thibaut Pinot est un pur grimpeur Capable de rivaliser avec les meilleurs dans l'école Il compte des victoires d'étape sur les trois grands tours Mais aussi et surtout Il a réussi à inscrire son nom au palmarès du tour de Lombardie Ouais, 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 c'est lui, ouais Putain, fallait lui crier plus fort, Patoche, là Pino, Lombardie Oh pas mon pote Putain, c'est étonnant, t'attendais mec Putain Pino est hier Putain, je me demande quel français il va essayer de gratter en A ou en S aujourd'hui Colby Pour essayer de gratter l'amitié du tchat et de Twitter Je pense qu'il va essayer de gratter Chavanel Les équipiers prennent les choses en main derrière l'échappé Ouais Il va me dire Chavanel en S devant Bonnen Et Kanchelara C'est l'équipe du leader qui assure la poursuite de l'échappé Chavanel, c'est Bastien mec Franchement, être là ou derrière, on utilise la même énergie Donc autant être devant Bon FR en classique Alaph, Chavanel, c'est le meilleur je pense Oui Alaph Il va me dire qu'il faut le mettre en S devant Valverde Des marres ils sont sans rémo Ah ouais non, mais après il n'y a pas des marres Il n'y a pas les mecs qui ont gagné sans rémo Un classique c'est vraiment genre Roubaix, Flandre, Liège Bardia à la limite Tu gagnes sans rémo, des marres qui gagnent sans rémo Des marres et puis ce n'est pas un classique men Il récup... Oh putain il récup que dalle Merde T'abuses du bail là Félix C'est toi le plus dangereux pour le maillot jaune à l'avant de la cour Par contre on va récupérer O'Connor sur les rotules à la fin de ce tour Oh le frérot il n'en peut plus Fatigue au max, il va dans les échappés Machin C'est le max Si je te mets comme ça tu récoules ou pas ? Putain c'est des routes de merde Légèrement faux plein montant et tout Allez Ben t'as le dosarin sur les épaules ça veut dire que t'es le meilleur coureur du monde Tu dois le prouver Va chercher ce pot jump Ben Il n'y a plus que 3 minutes S'il est encore un jour moins bien là Remco On peut aller le chercher Après il y a une lay qui est fort là en deuxième semaine qui revient fort aussi Merci Warband pour le 4e mois Ah les poids aussi Ben Franchement le pot jump et les poids est magnifique 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 Je fais des chaussettes Pour le classement de la montagne c'est toi le mieux placé de l'échapper 1,50 Guillaume Martin qui lâche déjà 29ème Félix ? Putain il récupère que dalle même comme ça c'est encore pire Bon ben Félix on va te perdre hein Tant pis hein Ce fut un plaisir Félix La bise Félix Bisous Bisous Félix Ce fut un plaisir Félix Voilà il baisse la tête c'est déjà fini Oh non Félix Oh ça va être fini pour beaucoup de monde derrière aussi je crois là Tu vois la petite montée non répertoriée pour le ravito là Oh mais il s'en fout oh fou gueule Qu'est-ce que tu fais Pourquoi il s'est excité il part au sprint comme ça là Attends la ravito et combien 68 bornes Y'a 9 bornes de montée où Ran qui saute déjà de l'échapper Ah ouais non mais fou gueule il s'est excité d'un coup là De l'appart Mais qui leur explique à Total que c'est pas leur dos là Genre de profil Qui leur explique Qui leur dit Oh bah tu vas pas insister non Allez Ben Monique Van Gils Moins 2 Plus que 17 Fougueul et Delaparte qui continuent de foutre un petit bordel là C'est genre de sport même Ah Petite balle pour Total encore Allez les gars Allez les gars On est bien, on est bien, on est bien On va se rouler pour faire péter 4 gars Après au moins l'écart reste haut C'est pas mal On a dit quoi ? On a 10-68 je crois Là ça remonte pendant 4 bandes Après ça redescend Et après t'as le call en 2 temps Première partie avec le sprint au sommet Mini redescente, ça remonte C'est horaire c'est dur Les hommes de tête ne vont pas tarder A traverser la zone du ravitaillement Froome c'est out derrière Ils vont bientôt être cuits Oh c'est une folie En plus là c'est de la descente de merde Ça va pas récup Tu t'enterres Rodrigue ? Qu'est-ce que tu nous fais là chef ? C'est une dinguerie C'est une dinguerie Calmez-vous je suis à genoux Total Israël première tech Les deux là Ce n'est plus tellement la merde Niveau barre là non ? Je ne sais pas je ne me rends pas compte Est-ce que derrière ils sont autant dans la sauce ? Je ne sais pas Il va être cuit bientôt Pozzo là non ? Doubet, Kras et compagnie Ça roule pour qui là d'ailleurs ? Non mais Rodriguez va falloir lui dire que mon boyau c'est pas... Hein ? D'ailleurs ça roule aussi Ouais mais est-ce que ça roule aussi fort ? Je ne suis pas sûr Et puis même si ça roule aussi fort D'ailleurs c'est un peloton plus compact Pour suivre un tempo comme ça Sur des routes qui montent Tu peux chill Tu peux te foutre au milieu du peloton Tu te faut oublier Là le problème c'est qu'on prend notre gel là Ou à Solaison ? Je ne sais pas trop moi Je pense qu'il va falloir le prendre là Fougal qui continue Il est au sprint depuis 30 bornes Ah oui il est cramé Tu m'étonnes Tu m'étonnes qu'ils sont cramés En fait ce qui me fait peur C'est que dans le peloton ça n'a pas explosé Si ça aurait été un peloton Qui a déjà explosé Et qui soit 40-50 Bah je me dis oui Mais là Je ne vais pas avoir le choix du gel Il me l'est lâché Mais non Ok ok Bah tu vois le peloton qui explose Avec des favoris qui sautent Là par contre je me dis Bonne OP Bonne OP Bonne OP Oh mais vas-y Comment ils font ? Podzo t'as 50 ans chef Mais même ils roulent pour qui là ? Ils roulent pour eux-mêmes C'est même pas pour un autre Ils sont que deux les Israels Genre là ils vont se faire auto-sauter Genre Pareil les Total Total ils sont plus que deux Kras et Dubé Ils sont plus que 20 dans le groupe Pogacar 2-40 Egg de la part Rodriguez Plus que 11 On s'en fout du sprint inter chef Ils sont malades Mais surtout je me dis Comment ils tiennent au sprint Les Israels Premières Tech Alors que Ben O'Connor On est dans cet étage En ayant pris le gel C'est ça surtout L'échappée augmente l'écart Par rapport au maillot jaune Mais aucune inquiétude Puisqu'il n'y figure Aucun favori Pour le classement général Je revienne pas Carlos qui saute Ouais ouais j'aime bien J'aime bien J'aime bien Je vais monter à mon rythme Tant pis C'est des dégénérés Je sais pas comment c'est possible Après vas-y On dit ça à chaque étape Comment c'est possible Kitchen C'est juste ce jeu Tu m'étonnes Et ils se font le sprint Ça bloque Mais Ils sont fous Ils sont fous Parce que le 39-6 Il y a 13 bornes Allez 12 12 bornes Regardez les barres Non mais On est bien par rapport aux autres Mais Oh c'est les Jayco encore Il recommence Le granon V2 Non Non Jayco Il me paraît t'inquiète Vu ma barre je suis pas sûr On peut pas monter comme ça 12 bornes Velasco Mais ce qui va être énorme C'est quand je vais voir Les Israel première tech Et les totales Sur lâcher en premier Comme d'hab Alors qu'ils ont monté Ils ont fait toutes les bosses au sprint Ah non mais Il n'y a plus personne pour rouler Dans le peloton Ça roule plus Comme quoi On fait toujours bien De faire la course à l'avant Rodriguez à 5 minutes Inle à 7 Il reste 50 bornes Fetter repris En plus quand je vois Le dernier kilomètre De la Colombière Fetter avec Velasco Attention Derrière toi Il organise la poursuite Car t'es dangereux Et qu'il ne tente rien à rien Ouais 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 Bon on a 340 350 Oh mais putain Il reste 8 bornes Il reste 8 bornes Genre Comment il lâche pas Genre Ah Moins un total Doubet Ils sont plus de 14 Dans le peloton Maillot jaune No fourgon garde Par rapport à Rodriguez Inle et Remco Et doubet repris Ils sont 7 Only qui lâchent Ils sont 6 Mais je vois Pozzo Il prend des relais Appui encore Mais Alors mon gars Le petit dej Le steak au petit dej C'est déconseillé Pozzo Tant c'est ta génération Les comptadores Et tout Il est à 9 minutes Quoi qu'il arrive Il y a une bonne op de fête Comme toujours Faire la course à l'avant C'est bien C'est bien On va sûrement Se faire laminer Dans le dernier col Par les poga et tout Mais c'est pas grave ça C'est pas notre guerre Ce qui serait bien C'est que ça lâche devant En fait Comme ça On gratte des points encore Le col est classé En première catégorie Il y aura 10 points Supplémentaires A empocher dans la course Ah ouais mais il est à l'arrêt Là Allez on y repris Il reste 4 bornes et demi Aucun des deux Israël N'a envie de lâcher Encore devant Malgré le sprint De 40 bornes Là c'est pas des pourcentages Très durs Donc même si t'es à la limite Tu peux t'accrocher Dans les roues On va dire Par contre là Si t'es pas bien Ça va direct lâcher Il y aura pas de surprise Ouais un Israël et un Movistar Je crois Ouais Sosa et Fugel Ils sont plus de 4 Juan Pé López Ohlala Si Total Israël a fait ça Pour que Pino et López Les fument Je rigole Le message indescriptible Que lui est énorme Oh le message caché C'est quoi ça Simon Yates Ouais ouais Aremko a plus d'équipiers Ils roulent en personne Carapace qui a attaqué Franchement je lui ai demandé Des comptes à l'UCI Pour les 4 de devant Je sais pas si c'est du bluff Mais l'échappée Elle a l'air d'augmenter le rythme En tête de course Pino qui lâche Mais Pozzo écrase Pardon Je trouve qu'il est estière Ah Bizarre le timing Pozzo Mais quoi Il est parti tout seul Ah ouais Carapace il a pris 2 minutes Sur le groupe Remco Poga et tout Ah ouais Ah c'est lui là What the fuck Pozzo nous a mis 2 minutes Dans le dernier kilomètre C'est bon ou pas Oh mais t'es dalle Le Israël qui revient là On a 3 minutes Sur le groupe maillot jaune Et Remco fait la chasse tout seul Donc il se crame tout seul Ah Poga et Vingus C'est pas l'ordo Je suis trop loin Il s'en branle de moi Il roule sur toi Il va falloir lui résister Allez allez C'est technique Regardez ce qu'on a récupé En la moitié de la descente Je pense que je vais attendre Carapace Non il fait la descente au sprint Arrête T'es si con que ça Richard 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 T'es si bête que ça Qu'est-ce que tu dis T'es pas comment son boyau Il va être bon là Wow Rodriguez 9 minutes Il est 12 Pfff Donc au maxime Le champ là Je dis 16 minutes Je serai pas très loin Surtout ce qui vient de se passer Frérot Mais il est au sprint là encore Salut la bouffe c'est la vie Derrière le groupe maillot jaune Ils sont de 6 C'est toujours Remco qui chasse Au pire Remco il chasse Ça me va Mais non Oh Jay 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 T'es déjà à 12 minutes Tu fais pas d'effort Oh il est plus lucide Il est plus lucide Jay Inley Là c'est magistral par contre Tu vois Un petit groupe qui va rouler Je me soupe dans les roues En détente Voilà Ah Ouais C'est bien ce que je me disais Ivan Carapace qui s'est détruit la gueule Ça va rendre Remco a l'air fort quand même Parce qu'il a roulé tout seul Une grande partie du truc Remco a l'air vraiment pas mal Les GOAT Les GOAT Les deux avec moi Carapace qui est devant Alors qu'il aurait pu juste se faire tracter Par Fugue et les Sousa C'est les choix quoi Chacun fait ses choix Mais j'ai bien l'impression Que Richard t'a pris le mauvais quoi Et voilà Un peu moins de 12 km Pour les hommes de tête Qui entament l'ascension finale Vers le plateau de Solaison Bon on va avoir 2 minutes d'avance Au pied de Solaison C'est pas si mal Il y a 12 bandes quand même Putain comment c'est raide Oh le profil quand il va s'afficher J'ai pleuré Ouaii 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 Je vois la barre bleue Pas de gel Carapace il s'est tué la gueule Il est trop bête Il était trop fort Il a tout niqué Mais Pozzo et Lopez Regardez l'écart Après dans tous les cas Remco qui sort Dans tous les cas Ils vont faire des efforts de fou Pour revenir Les reboucher 2 minutes Ils vont les reboucher Même pas 2 bornes Mais Il va déjà être là 3 2 1 Ah non Mais dans tous les cas Ils vont devoir les faire Les efforts Alors que nous On va être tranquille A notre rythme Bien joué Richard Petite tape sur l'épaule Inlay il a 11 minutes Et il est tombé Rodriguez est à 7.40 Eux ils étaient derrière nous Eugène Ils étaient 5 et 6 Maintenant c'est Remco Est-ce qu'on peut aller chercher Son pojom On a 4 minutes A reprendre sur un Remco Ca parait compliqué Mais si on peut se rapprocher On dit pas non Il est là derrière Allez 10 bornes Ohlala Comme c'est dur C'est mal à fond de zinzin C'est ce qu'il y a de mousse Qui revient comme ça C'est ce qu'il y a de mousse Est-ce que Remco On n'a pas trop fait aussi Il nous a chassé Il a roulé tout seul Il n'avait plus d'équipier Il attaque dès le pied Il fait un gros effort Violent au pied Pendant que nous On ne fait pas d'effort violent On est tranquille Oh Pouzio et Lopez Le niveau de fou Par contre Au moins si Vingo et Poga Prennent pas de points On a le maillot Demain Et on aura un bonus de forme J'ai l'impression Il galère quand même Il n'a pas réussi A suivre Scalmose Scalmose Comment il a l'air fort C'est qui il roule Dans le groupe maillot jaune Oh Poga le salaud Il laisse Hamilton Travailler pour Simon Yates Ah on le voit là bas Allez 8 km On a fait un peu moins de 4 km Scalmose est revenu Sur le groupe des favoris Allez les gars Courage Aller les gars Courage Courage Allez les gars Courage Allez les gars Courage 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 Merci Anton pour le prime Remco est toujours là C'est fait reprendre par Vingue Remco d'ailleurs Mets-le dans le mal Vingue Il essaie de suivre Je t'en supplie Il a lâché le Thib Il est méchant Oh putain mais non c'est Remco qui le tract Il est fort quand même Derrière c'est Poga Qui le tracte tout le monde aussi Ah mais non putain Ok c'est pas un sub T'as transformé l'abonnement Ah le type c'est mort Pozzo vivo Mais waouh la renaissance d'un homme Richard par contre en ayant fait ce qu'il a fait dans la plaine Il est encore dans ma roue Ça c'est très fort aussi Poga je sais pas si c'est juste de la flemme Ou de la gestion Ou juste s'il est pas bien Je sais pas trop On a toujours 30 secondes d'avance sur Remco Et sur des plantes un peu plus douces Dans tous les cas On aura On va peut-être Bah définitivement je sais pas Ça peut toujours se renverser Mais Rodriguez Inley là Rodriguez Malade Inley qui est tombé Ça parait compliqué de se remettre Ouais sinon c'est Yetz Qui est à 39 minutes Le mieux placé derrière nous Donc 12 minutes d'avance Je t'en supplie Vingo fait un effort de fou Pour qu'il essaye de te suivre Et qu'il explose d'un coup là Les écarts sont assez stables Quand même depuis le pied là Il reste 3,7 km Pozzo va gagner Vous allez voir Vingo il va faire l'effort Dans les derniers kilomètres Où Poga ils vont me mettre Pile poil le nombre de points Qu'il fallait pour Pour que je prenne pas le maillot Et que j'ai pas le bonus demain Y'a Madouas avec Poga là Je rêve J'ai bien vu le maillot de champion Allez Ben Carapaz en tout cas Ça régale Carapaz Beaucoup de panache Beaucoup de relais Il se régale dans mon boyau Richard Il revient petit à petit Allez Ben Poga fait l'effort derrière Poga revient Non Je sais pas trop Mais Poga Poga a l'air fort Il revient avec Godview et Yates Faire gaffe On a 50 secondes d'avance Sur le groupe Poga encore Oula Scalmose est revenu sur Kras Franchement Pozo rien à dire Oh S'il te plaît Il va pas chercher Skilmose Il va pas chercher Skilmose S'il te plaît Poga Fini devant lui Fini devant lui Je t'en supplie Va le chercher Oh Remco il peut pas me suivre Remco finira pas devant moi Allez fume-le Oui Oui Poggy Oui il l'a fumé Il l'a fumé Allez allez C'est très bien Ben Victoire de Pozo devant Lopez Kras Skilmose tient la place S'il te plaît Oui Skilmose Poga 5 6 Vingo Et on va finir 7ème 3ème des 4ème Non Oh putain il m'a fait trop peur C'est qui ce mec C'est qui ce type C'est qui le Movistar Qui revient de nulle part là Sosa C'est Sosa Mais Ça peut être que lui Ça peut être que lui La fusée SpaceX Putain Bon bah grosse étape encore S'il te plaît Dis moi qu'on est sur le bon job En vrai vu que Poga finit Complètement C'est possible Ouais Oh la la J'ai tout cassé J'ai tout cassé J'ai tout cassé Il s'était en bonne forme en plus Putain on fait des perfs Sans être en bonne forme C'est énorme Rodriguez 14,40 On lui reprend Quasiment 11 minutes Inlay Plus bas de forme Et chute Inlay 17 minutes Hein Il prend 13 minutes C'était Jorgensen Ouais Général Nous sommes 4ème Toujours 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 A 3 minutes 30 Petit à petit 3 minutes 30 de Remco Mais on fait le trou Mais on fait le trou derrière Inlay passe 7ème Carlos est maintenant 13 minutes derrière nous Simon Yates est quasiment passé 5 Je vous dis rien n'est fini Godu il a deux doigts des top 5 Alors qu'il était 9ème à une heure Depuis le début Top 4 c'était déjà fait Mais non Vous le voyez très bien En une étape tu prends 15 minutes Si t'as pas de chance sur les formes Et tout Donc Godu peut très bien encore finir Podjom Et je pèse mes mots Carapace c'est pareil Montagne 106 105 104 Si le Movistar nous fume En revenant de nulle part là On a pas le maillot Oh la la Oh la la Magnifique Le félin est 7h37 Putain 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 Eh bah magnifique Ecoutez demain on aura Le bonus pour l'étape Nantua Chambéry Avant la dernière journée de repos C'est pas mal La fatigue sera à son comble Après 4 énormes étapes Bah nous aussi Avec le nombre d'échappés Qu'on a fait et tout Mais du coup Avec le bonus On peut peut-être Vibrer On peut peut-être vibrer Après c'est des fêtes Boules de neige A tout moment A tout moment Ça part en rire Sous-titrage Société Radio-Canada